Allô! Bonjour! Comment allez-vous? Bien, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme par ce beau printemps. Bien oui, mais là, on a moins de l'écho qu'il y a deux semaines, hein? Ah, il y avait de l'écho, oui, oui, il y a la dernière vidéo. Il ne faut pas parler des suppositoires, hein? Non, on ne parle plus de suppositoires dans la vidéo, c'est promis, parce que sinon, elle n'arrête plus de rire. Oh, mon Dieu! Ah, bien, il y en a beaucoup qui ont aimé, hein? Bien, qui ont aimé. C'est du naturel, on aurait pu couper, puis dire, bon, on recommence. Mais vous avez vu dans notre naturel, puis j'ai eu de me dire à crainquer, hein? Voilà, on va quand même limiter quand vous nous voyez dans le naturel, hein? Ce n'est pas tout le temps que... On ne va pas tout montrer, on ne va pas tout montrer. Non, 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 non. Alors, on a des annonces à faire pour vous aujourd'hui, après ça, on a... On a 25 questions aujourd'hui, chérie. Seulement 25 questions. Puis on finira la vidéo avec quelques images. Alors, ce n'est pas là, c'est deux minutes des images du Mexique, bien sûr, mais les dernières images qu'on a faites, des peintures, des choses en couleurs qu'on a vues sur les murs là-bas quand on était notre dernier signe au Mexique, ce n'est pas grand-chose, mais vous allez voir. Bon, ça va leur faire du bien de voir des... Oui, ça va vous réchauffer un petit peu. Mais oui, mais on a une belle annonce à leur faire. Ah oui? Pour ceux qui aimaient le CAPER, le premier CAPER. Qu'est-ce que le CAPER? Le CAPER, c'est Cursus d'apprentissage de la peinture rapide, c'est APR, qu'on offrait en exclusivité à tous les participants des webinaires que nous avons faits. Et ça fait un moment qu'on l'a fait. Trois ans à peu près. Ah oui, trois ans. Ah oui, au moins, parce que trois ans, c'est le Mexique qui a commencé. Ah oui, oui, je n'avais pas encore les cheveux blancs à l'époque. Non, c'est ça. Tu avais la coupe yéyée, là. Non, non, non. Et donc, voilà, on nous avait suggéré, faites une suite, continuez. Ben oui, pourquoi pas. Alors là, on est en train de le faire. Je n'ai même pas fini de tourner encore là, mais ça va venir. On s'est lancé dessus, on travaille comme des fous. Donc, le prochain webinaire à la fin du mois d'avril, on espère, ça devrait, ça devrait. Oh oui, on est bien parti. On vous présentera donc cette suite. On va vous offrir en exclusivité, si vous participez au webinaire, le CAPER 2, si vous voulez, ou l'extension du CAPER ou la suite du CAPER. On verra comment on va l'appeler. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir le 1 pour pouvoir profiter du 2. Alors, on verra ça avec Adrien, comment on fait ça. Comment on va pouvoir organiser ça, oui. Donc, alors, n'oubliez pas, regardez bien vos emails et surtout aussi vos boîtes de spam, parce que des fois, on me dit, ouais, je n'ai pas reçu le lien. Regardez dans les spams et puis essayez de ne pas utiliser certaines adresses email. Gmail et Hotmail, c'est celles qui reçoivent tous nos messages. Les autres, il y en a que ça ne fonctionne pas bien. Est-ce que ça fonctionne, ta vidéo? Oui, la caméra tourne. Excusez, parce qu'on a vraiment, depuis qu'on s'est fait avoir bien des fois, là, tu te rappelles quand on avait fait une question, on avait oublié d'allumer la caméra. Il a fallu recommencer. OK. Puis, c'est ça. Oui, 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 on a un autre cadeau. Écoute, c'est Noël. Oui, bien, oui, comme d'habitude, on vous fait des cadeaux. Alors, e-book gratuit, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez-y, c'est gratuit. Cliquez sur le lien dans la description, sous la vidéo. C'est Palette Parfaite. Des mélanges et couleurs. Ça parle de couleurs, de beaucoup de couleurs. Donc, il y a les mélanges, mais aussi comment les utiliser, les couleurs, les harmonies colorées. On parle de tout là-dedans. La couleur de ceci, la couleur de cela. C'est comme du chandail, hein? Oui, c'est ça. Donc, Palette Parfaite, je vous mets le lien, le premier lien qui est dans la description, sous la vidéo. Mais c'est tout. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. On va commencer les questions? Oui, ça va être sur les... Ben, la première question, la numéro un. À la vôtre. Nous prenons le café. Oui, oui, à ça là. Si vous voulez un petit café, dites-le-nous, on peut vous le servir. Avec que du namaretto dedans, c'est... OK, la vidéo « Comment peindre sans perdre son temps ni sa motivation ». On commence avec Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Aujourd'hui, j'ai voulu m'entraîner à faire un coucher de soleil à l'acrylique sur du papier cartonné, qu'en sont 300 grammes M2. Une vraie galère. Ça ne sèche pas vite. Et du coup, c'est très décourageant. Car on embarque la couleur du fond en même temps que l'on peint. Oui. Et du coup, c'est vraiment un Pascal, Pascal, c'est vraiment français. Et du coup. Et du coup. Et du coup, on a le verre d'or qu'on voulait éviter. Bref, c'est décourageant. J'ai laissé tomber pour aujourd'hui, en espérant que demain, ce sera plus facile. Est-ce que pour éviter ça, on peut mettre du gesso sur le carton ou ça ne sert à rien? Ben non, au contraire. C'est ça, il aurait fallu mettre du gesso avant de commencer. Faites de l'acrylique. L'acrylique, ça se place sur une surface imperméable. Votre papier, il n'est pas imperméable. Donc, il va absorber l'humidité de l'acrylique et il va le conserver. Il va vous le rendre pendant longtemps comme si vous étiez sur une palette humide. Donc, absolument, avant de peindre ou à l'huile ou à l'acrylique sur papier, carton ou toute surface qui n'a pas encore été traitée au gesso ou qui n'est pas absolument imperméable, il faut la rendre imperméable. Donc, il faut appliquer le gesso d'abord et après ça, vous allez pouvoir faire votre peinture. Vous voyez, c'est ça, c'est important. Sinon, vous... C'est ça, comme qu'il dit, parce qu'elle a une fille, excuse-moi. Oui, ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas puis ça fait de la boue, c'est vrai. Oui, bien oui, surtout que de l'acrylique, normalement, ça sèche à 5 minutes. Oui, puis là, c'est ça, elle va se décourager puis ça ne sert à rien. Ne vous découragez pas. On a oublié un truc tantôt. Bien, j'allais le dire, mais après, je vais vous montrer après. Oui, ça, c'est un des tableaux que vous allez pouvoir faire. Seulement pour les tenter, hein? Ah, avec la suite du CAPER. C'est un des projets. On va voir la peinture animalière. Oui. OK. Ça y est, on continue. On se fait avec Alain Favre. Bonjour, Alain. Bonjour, Alain. Il dit, peut-on vernir une peinture à l'huile avec le vernis de chez Liquitex, acrylique médium? Non. Mais non, c'est une peinture à l'huile. On ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile. C'est ça. Il vous faut un vernis, soit c'est un vernis final parce que votre peinture est sèche depuis un an, soit vous mettez un vernis à retoucher parce que la peinture est seulement sèche au toucher et à ce moment-là, ça va lui permettre d'être vernis mais de continuer à sécher dans toute son épaisseur. Et justement, je vous mets un lien ici. Mais oui. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, le e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Ça va vous aider là-dessus. Donc, on parle des médiums et vernis, c'est là, là, ici. On continue avec Marie Cuvallier. Bonjour Marie. Elle, c'est sur la vidéo « Comment bien utiliser et fabriquer ces médiums pour peindre à l'huile ». OK. OK. Elle dit « J'aurais une question par rapport à un diluant non nocif, non toxique. Il s'appelle Green for All de chez Sennelier. » Oui. Elle l'utilise. Il est un peu plus gras, un peu plus long à sécher par rapport à un diluant classique. Pourriez-vous me dire si je dois diminuer le dosage pour fabriquer mon médium afin qu'il sèche plus vite? Diluer un diluant classique. Moi, je vous dirais non. Si vous voulez qu'il sèche plus vite, moi, j'ajouterais quelque chose dedans plutôt. Donc, si vous faites vos médiums gras sur maigre habituels, avec ce médium de chez Sennelier, au lieu d'utiliser ce diluant à peinture, au lieu d'utiliser de la térébenthine simplement, et que vous trouvez que c'est un petit peu gras, un petit peu long à sécher, gardez quand même toujours vos proportions d'huile de lin que vous rajoutez dans ce diluant à peinture. Et pour accélérer le séchage, vous pouvez rajouter à chaque fois aussi la même quantité identique, un petit peu de vernis d'amas, un tout petit peu. Ou un petit peu de cicatif, mais de court trait. Mais moi, le cicatif, je ne l'aime pas parce que ça... D'abord, ce n'est pas green, ça sent beaucoup, c'est très fort à l'odeur. Et ça peut faire craquer la peinture aussi si on en met trop. Donc, c'est difficile. Moi, le mieux, je pense, c'est un petit peu de vernis d'amas, à rajouter un petit peu dans chacun de vos mélanges, en respectant toujours le gras sur maigre. C'est ce qu'il fait, Richard Schmitt, l'artiste peintre américain. C'est son dosage, c'est ça. Il met du diluant à peinture, du vernis d'amas en quantité égale, et de plus en plus d'huile de lin pour les étapes qu'il va utiliser pour peindre, pour que ça respecte le gras sur maigre. On continue avec Brigitte Bourdin. Bonjour, Brigitte. Je voulais vous poser une question. Pourquoi mes peintures à l'acrylique, en photo, n'ont pas le rendu voulu? Ces couleurs sont fades, etc. En photo? Oui, comment faire? Là, je pense que c'est vraiment une question de... C'est vraiment en photo. Ça veut dire que les couleurs sont belles, lorsque vous avez pris la photo, c'est moins beau. C'est ça. Moi aussi, ça fait la même chose si je prends la photo de mon tableau, avec le mode automatique, même sur mon téléphone. Ça fait des belles photos, les téléphones. Mais en mode automatique, vous voyez, c'est quand même plus embêtant. Ça peut être vraiment influencé, surtout par les lumières environnantes. Donc, le mieux, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je le mets en mode manuel, pro. Donc, il y a marqué pro, là, dans le système téléphonique d'Android. Et là, ça me permet de régler ma balance des blancs facilement, parce que je me mets devant une feuille blanche qui est à côté de ma toile, par exemple. Je sélectionne, donc, manuel pour la balance des blancs. Ça l'a réglé sur le blanc du papier. Je me déplace devant le tableau. Là, je fais mes réglages manuellement pour la luminosité, donc en jouant sur les ISO, sur le temps d'exposition et sur l'ouverture du diaphragme, puisque nous avons ces trois réglages à faire disponibles à la main. Et voilà, donc, bien sûr, j'essaye de bien éclairer la pièce, de ne pas avoir des reflets de lumière dans le tableau. Si vous avez un tableau qui brille beaucoup, qui est trop foncé, on va avoir aussi des reflets. Le mieux, moi, je pense, c'est de mettre deux lumières, là, de chaque côté du tableau, mais vraiment le moins en face possible, c'est-à-dire le plus de côté, de manière à ne pas avoir les reflets. Et voilà, puis moi, je fais comme ça, ça fonctionne bien. Après, je peux prendre ma photo et après ça, encore, soit à l'ordinateur ou dans le téléphone, bien sûr, on va la recadrer. Puis on peut encore jouer un petit peu sur les lumières et les contrastes. Je vais cliquer, là. C'est qui, ça? C'est Maya. Hé, tiens, alors. Hé, regardez comment ça ressemble. Ça y ressemble presque. Ah, beaucoup, beaucoup. C'est une ma fille. Vous avez des questions avec maman et papa? Ben oui, c'est ça, hein. Bon, attends, c'est une micro, là? Non, je ne pourrais pas excuser parce que... Maman et papa. Ah, c'est ça, on n'a pas fait de test d'ADN. Mais on n'a pas d'enfants ensemble. On les a séparés, donc on en a fait un, un chat, hein. Oh, puis elle perd ses poils, hein. OK, on continue avec Ginette. Bonjour, Ginette. Elle dit bonjour. J'avais posé une question, à savoir, comment faire tenir la palette sur le chevalet? Oui. Je pense que c'est un système ingénieux que vous avez fabriqué vous-même. Par contre, vous avez répondu à la question en parlant du support de la toile. Une erreur de distraction, sans doute. Si vous pouviez répondre à ma question, je serais très heureuse. Oui, je suis désolé d'avoir répondu à côté de la question. Sinon, on est à côté de la plaque. Oui, c'est à côté de la plaque. C'est à côté de la plaque. Alors, justement, j'avais fait une petite vidéo qui devait être incluse dans la vidéo YouTube peindre à l'extérieur, c'est facile. Et finalement, on n'a pas mis ça dans le montage. Donc, je vous la mets maintenant. Je vous donne ma réponse en vidéo, tout de suite, avec ce petit extrait de 20 secondes qui a été fait au Mexique. Une palette. Vous pouvez prendre une palette, la mettre sur vos genoux. Moi, j'aime bien avoir une palette en plexiglas. Vous voyez, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est aussi simple que ça. Bon, je l'ai renforcé autour avec des baguettes en aluminium. C'est fait maison. Mais vous pourriez très bien avoir juste du plexiglas. Un morceau de contreplaqué, ça fait aussi l'affaire. Le tout, c'est de faire une petite encoche ici qui va vous permettre de le placer sur les pieds de votre trépied, de votre chevalet. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Et vous allez pouvoir, vous aussi, vous bricoler votre petite palette pour votre chevalet, pour votre trépied d'appareil photo. Ça va surtout. C'est le principe le plus simple, le plus facile à faire. Ça tient très bien. On continue avec Régis Bissinger. Bonjour, Régis. Il dit, je dois envoyer en métropole une peinture que j'ai réalisée à La Réunion. Le support est un morceau de linoleum. 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 Lino. Du lino. Du lino. OK, lino. De 75-60 centimètres. Il est tendu d'un crépit de sable figé dans la peinture acrylique. J'ai prévu de rouler le lino, ah, c'est ça, il dit, en un cylindre de 20 centimètres de diamètre. C'est quand même beaucoup. La question, est-ce que je dois rouler la peinture, l'image à l'intérieur ou à l'extérieur? Sinon, comme on dit, pour éviter les craqueurs. Oui, oui, mais dans un cas comme dans l'autre, d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, de toute façon, la surface du tableau va se retrouver en contact avec le lino, l'autre côté, l'endo. N'importe dans quel sens qu'on roule, on va se trouver toujours avec le contact de la peinture sur l'endo. Alors, au moins, c'est rouler serré, au moyen de risque que ça craque et qu'il y ait de problème. Les cheveux de ta fille? Non, non, c'est un poil de moustache. Oh, oui, OK. Il y a dix, attends, Ménette. Donc, moi, ce que je ferais, je ferais, je roulerais pour que ce soit le plus gros possible, donc peut-être, oui, la peinture à l'extérieur. Puis, ça serait simple de le montrer quasiment, c'est-à-dire que je mettrais sur l'endo de mon lino un papier à bulle, déjà. Et je commencerais à le rouler. Et quand le lino, on va dire la peinture, va se trouver en contact avec le dos du lino, là, il va y avoir le papier à bulle entre les deux parce que ça va protéger pour éventuellement le frottement. Parce que si ça frotte un petit peu, ça va enlever le sable, ça va décoller le sable. Donc, avec le papier à bulle qui va maintenir tout ça, on roule, on roule, on roule, on finit avec plus de papier à bulle encore. On peut mettre du scotch et puis ça y est, vous rentrez ça dans un tube. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Moi, je ferais comme ça. Je dis papier à bulle, mais ça peut être aussi de la mousse. Vous savez, il existe des papiers mousse semi-transparentes qu'on trouve dans les... Quand on achète des électroménagers, ils nous mettent ça dedans. Ça peut être ça aussi. Moi, je pense que ça serait la meilleure façon. Et à ce moment-là, vous pouvez... Mais moi, j'ai déjà roulé de la peinture à l'huile très, très serrée et puis ça ne craque pas. C'est peut-être là à cause du sable. Mais si vous avez fait tenir votre sable, si vous l'avez enduit avec médium acrylique, c'est un sable, admettons, un sable texturé genre Liquitex, vous voyez ? Liquitex, il vous fait différentes sortes de textures en peau que vous achetez. C'est du liant avec la matière. Il y a du flocon, il y a du sable, il y a du gravier, il y a tout ce que vous voulez. Mais si vous utilisez ces médiums-là, c'est sûr que ça ne craquera pas parce que c'est caoutchouteux, c'est un plastique souple, même lorsque c'est sec. Je donne un exemple. Si vous avez collé ça avec du... pas moi, de l'enduit pour les murs, par exemple, ça, ce n'est pas souple. Dès que vous allez tourner, rouler un petit peu, ça va craquer. Vous voyez ? Donc, ça dépend qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel pour faire votre enduit de sable. On continue avec Bernard Denis. Bonjour Bernard. C'est sur la vidéo « 7 astuces pour la peinture à l'huile et à l'acrylique ». OK. Il dit « Merci beaucoup. » Prenez-vous... Merci beaucoup pour la vidéo. Ah, de rien. Il dit « Prenez-vous un quadrillage pour reproduire des tableaux connus d'avance ? » Connus d'avance, vous parlez des tableaux comme ceux des grands maîtres parce que je reproduis un tableau, par exemple. Généralement, oui, je fais un quadrillage, une mise au carreau à ma façon, à moi, qui est plus fait avec des diagonales que des carreaux. Oui. C'est vraiment des diagonales. C'est vrai. Il y en a ses carreaux qui ont... Généralement, oui, j'utilise cette méthode-là pour avoir... En fait, voilà, lorsqu'on a un besoin d'avoir une... une grosse... une grande fidélité, dans la reproduction, dans la ressemblance entre le modèle et le tableau, je vais faire une mise au carreau. Ah oui. Je fais un portrait, par exemple, d'après une photo, je veux que ça y ressemble. Donc, oui, j'aimerais ça le pratiquer à main levée, mais si je veux, admettons, c'est une commande, je veux que ce soit vraiment ressemblant, je fais ma mise au carreau. Comme là. Là, ça, j'ai l'aidé, il y a une mise au carreau. Maintenant, si c'est une technique où je veux apprendre, admettons, dans un cours à faire du dessin à main levée, là, on va faire le dessin d'abord sur une feuille de papier, le fusain, tout ça, puis après, on va le faire sur le tableau, mais il y a cette possibilité qu'il y ait des petits écarts, des petites différences, et on les assume, on dit, bon, ça, ça a été fait à main levée quand même, tu sais, c'est beau, il y a une petite différence, mais c'est beau. Voilà. Mais là, quand je veux que ça soit pareil, pareil, une reproduction, je fais une mise au carreau. Oui, c'est mieux. Comme je t'ai fait une mise au carreau pour toi, quand je t'ai peint. Ah oui? J'espère qu'elle n'est pas restée. Ah, non, non. On continue avec Camille. Bonjour Camille. C'est sur la vidéo de Saint-Denis-Passé. Elle dit, si on peint avec une seule couche à l'huile à la primate, on n'a pas besoin de faire deux couches? Est-ce qu'on a besoin de faire deux couches? Bien, lorsqu'on est à la prima, ça ne veut pas dire qu'on ne fait qu'une couche. Non. À la prima, ça veut dire dans la même séance. OK? Et tous ceux qui peignent à la prima vont d'abord faire un fond, ce qu'on appelle un lavis. Après ça, on va faire une première couche, donc on peint grosso modo, puis après, on fait notre deuxième couche directement dessus, ça n'a pas eu le temps de sécher. Le but, le but, vraiment, et c'est très important ça, c'est qu'il faut faire deux couches. Tout ce que vous allez peindre, faites deux couches. Toujours, 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 toujours. Parce que si vous voulez commencer déjà par faire les détails, vous allez manquer votre tableau, vous allez passer trop de temps dessus. Donc, même si je peigne dans le frais, même si c'est à la prima, je fais toujours ma première couche pour placer mes éléments, mes couleurs, mes valeurs à peu près. Puis après, la deuxième couche, c'est là où je fais le tableau, même si je la fais tout de suite. Je n'attends pas une semaine, je n'attends pas le lendemain, je la fais tout de suite, mais là, je place mes détails dans ce que j'ai mis en première couche qui m'a préparé pour faire ma deuxième couche. Parce que, si vous faites juste, vous y allez avec, vous dites, j'y vais avec, pas besoin de faire deux couches. Donc, vous commencez directement, finalement, comme moi, je le ferai, en deuxième couche. vous commencez une deuxième couche. Mais, vu que vous partez sur une toile soit blanche, sur une couche de fond, qu'il n'y a pas eu vraiment de placement d'avance des valeurs, des couleurs, de la composition, tout ça, vous allez avoir de la difficulté, vous allez faire des erreurs, vous allez faire plein de corrections. Finalement, votre deuxième couche, ça va ressembler à une première couche. De toute façon, que la personne soit expérimentée ou pas, c'est toujours préférable, même à toi. Les personnes expérimentées font comme moi. C'est ça. Les inexpérimentées veulent y aller directement, faire les détails et tout. Puis, vous allez être obligés de revenir corriger après. Ça sera votre deuxième couche et la deuxième que vous pensiez être, la première couche que vous pensiez faire le tableau, vous n'y arriverez pas. Ça va être une première couche sur laquelle il faudra revenir quand même. Voilà. Par contre, avec ma méthode, c'est que quand vous venez faire votre tableau vraiment à la deuxième couche, votre peinture n'est pas censée se mélanger à ce qui est en dessous. parce que j'ai fait ma première couche très diluée, très mince. C'est ça la prima. Je peins très mince puis je reviens dessus très épais. Mais si vous commencez dessus très épais, c'est fini, vous ne pouvez pas revenir par-dessus. Il va falloir attend que ça sèche une semaine. Et tant pis, ça ne sera plus à la prima. Voilà. Donc... Ça va être un secondaire. Vous avez un e-book, je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas encore téléchargé, le e-book qui s'intitule « De débutants à peintre confirmé ». Il y a 71 pages sur ce e-book qui vous explique justement comment faire ce genre de choses-là. J'ai oublié son nom de le prendre. Je m'en excuse. Tu vois, je m'étais noté comme quoi dans ma tête. J'irais le chercher puis j'ai oublié aussi. Bien, j'essaye de chercher après je ne le trouvais plus. Fait qu'excusez-moi, la personne que je vais lire la question va sûrement se reconnaître. Bonjour. Bonjour. Elle ou il. Bonjour. OK. Bonjour. Elle ou il dit « Je suis en train de faire un paysage d'automne avec de belles couleurs et un lac avec un... » Non, excusez. On recommence. On recommence. C'est pas grave. C'est correct. « Je suis en train de faire un paysage d'automne avec de belles couleurs un lac et un monsieur assis dans un zodiaque. » Le matin. Oui. OK. Parce que le soir tu ne te s'assois pas dans un zodiaque. Non, tu te couches. Je me disais si je pourrais ajouter du brouillard blanc ou grisard. Comment je peux le faire puis en épaissant ou en fondu ou plus clair. Elle demande, oui, elle demande ça. Elle demande vous savez que le blanc glacis plus foncé en bas j'ai montré puis j'ai éclairci. Bon. Faire un brouillard c'est sûr que l'idéal c'est de le faire avec un glacis. C'est le plus facile je pense. Moi, ce que je ferais je ferais le paysage normal complet tout ce qui est dans le brouillard je le peins d'avance. Je laisse sécher puis après ça je fais un glacis avec du blanc de titane puisque c'est le blanc qui va faire ce brouillard finalement. On en met très peu pas mal de l'idéal c'est de faire le tableau admettons au liquin. Alors voilà franchement c'est super du début à la fin faites ça au liquin puis vous allez voir vous allez vous éclater parce que c'est sec vite là je peux faire mon glacis le brouillard partout il doit y en avoir. Dis-donc c'est quoi du liquin au cas que celui ou celle il sait pas c'est quoi. Ah ben vous téléchargez le e-book sur les additifs ok la description est dans la vidéo dans la description le lien est dans la description sur la vidéo je vais prendre plus de café ah oui non c'est ça donc supposons faites votre première couche faites votre paysage vous peignez tout ce qui est dans le brouillard si le monsieur dans le zodiac il est au loin dans le brouillard vous le peignez aussi s'il n'est pas dans le brouillard qu'il est devant le brouillard ce qui serait intéressant pour donner de la profondeur vous ne le peignez pas vous faites votre glacis donc avec du blanc de titane pour apporter le brouillard dans votre paysage où vous le voulez alors plutôt en bas plutôt en haut ça c'est à vous de voir vous avez des fois le brouillard il est en haut sur les collines puis des fois il est en bas ça dépend ça dépend où ça se situe ça peut être absolument très épais il peut être plus léger vous faites comme vous voulez il y a quand je suis revenue de Montréal sur l'autoroute je me suis dit c'est quoi ça c'était du brouillard il était vraiment épais là au niveau de la route puis en haut c'était comme dégagé c'est ça c'est parce que la route était encore chaude sûrement et l'air était plus frais puis il pleuvait ou c'était humide et voilà donc c'est ça et après vous faites ce qui n'est pas dans le brouillard par exemple les avant-plans le bonhomme dans le zodiaque tout ce que vous voulez qui n'est pas dans le brouillard qui est en avant vous le faites après et là vous allez vraiment avoir un beau tableau avec le brouillard là-bas au loin tout ça mais tu avais fait une vidéo sur le brouillard dans la formation dans la peinture c'est facile j'ai une vidéo pour faire le brouillard ça fait aussi pareil pour la fumée je me demande si ça n'a pas eu dans Youtube aussi mais ça serait très long et moi je dirais plutôt dans la formation oui dans la formation c'est sûr oui j'ai même un tableau où c'est un lever de soleil dans la brume en peinture à l'huile oui si vous n'êtes pas inscrit vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit puis vous allez voir pour le brouillard c'est cela on continue avec Nadine Courcel bonjour Nadine elle dit j'aimerais passer de l'acrylique à l'huile est-ce que c'est compliqué oui non oui c'est pas compliqué mais les gens qui passent de l'huile à l'acrylique et ceux qui passent de l'acrylique à l'huile les deux vont trouver ça difficile s'ils sont bien habitués au médium précédent parce qu'on est habitué à l'huile donc ça sèche lentement on apprécie ça on fait des fondus des dégradés avec facilité on arrive avec l'acrylique oh mon dieu ça sèche trop vite on est déstabilisé ça sèche trop vite je ne suis pas capable de faire des fondus etc quelqu'un qui est à l'acrylique fait des belles textures il fait des défoncés des pâles ça l'une sur l'autre ça ne se mélange pas il adore ça parce que ça sèche vite il veut passer à l'huile il ne voit plus le faire il y a tout qui se mélange ça ne sèche pas assez vite il va être embêté par contre il va faire des beaux fondus qui peuvent pas faire ça c'est une question de goût les deux sont difficiles pour transiter de l'un à l'autre mais par contre si on persiste un petit peu c'est pas long parce que vous avez déjà l'habitude des couleurs des mélanges ça reste pareil mais si on persiste un petit peu qu'on essaye de s'y habituer vous allez avoir vraiment un grand 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 plaisir à faire les deux après ça sera merveilleux passer de l'un à l'autre moi je peignais seulement à l'acrylique je m'en rappelle puis un crache à réalisation mon dieu mais là j'adore ça voilà mais j'ai un conseil à vous donner si vous êtes à l'acrylique d'abord c'est ça c'est l'acrylique ou à l'huile de l'huile de passer de l'acrylique à l'huile ok vous êtes en acrylique essayez d'abord de vous habituer à des peintures acryliques épaisses si vous n'en avez pas encore comme le Liquitex haute viscosité ou la Golden haute viscosité essayez de vous habituer à ces peintures là qui sont très épaisses qui ont un peu la texture de la peinture à l'huile vous allez voir qu'elles sont plus opaques aussi parce que si on travaille avec de la peinture acrylique plus liquide plus transparente ça va faire encore une grosse différence avec l'huile donc passer à une peinture comme ça peut-être d'abord si vous ne l'avez pas déjà ça va vous aider à passer à l'huile vous allez voir ça va être mieux parce que vous avez déjà la même consistance vous pouvez peindre aussi à l'acrylique comme ça avec des pinceaux qui sont faits pour l'huile les pinceaux moi c'est les mêmes l'huile acrylique je prends les mêmes sois de porc les langues de chat puis ça va très bien tu ne prends pas la langue à maillot toi Jusper non sois de porc mais non tu as dit langue de chat filbert filbert oui question 11 même cette personne-là je n'ai pas marié son nom je m'excuse mais cette personne-là demande comment faire un ciel couleur non 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 c'est bon c'est la deuxième question de Nadine ah oui ah ben oui c'est vrai 10 et 11 ensemble excuse Nadine rebonjour Nadine oui rebonjour elle demande comment faire un ciel boréal le ciel boréal alors il y en a aussi dans la formation la peinture c'est facile je l'ai fait à l'huile je l'ai fait à l'acrylique on va dire les aurores boréales je suppose que c'est de ça que vous allez parler moi je dirais la meilleure façon pour moi alors c'est personnel j'irais comme ça je ferais mon ciel d'abord très foncé soit un bleu très foncé du noir peu importe et j'appliquerai tout de suite là où il va y avoir les couleurs parce que c'est un dessin un design assez particulier d'abord et ensuite de ça les couleurs qu'on va y trouver seront assez vives et sur du foncé c'est difficile à faire donc je ferai ces designs là en blanc vraiment en blanc on va dire gris pâle gris foncé avec les dégradés tout ça qui vont se mélanger au noir tout en douceur dessiner ça parce qu'il n'y a aucun découpage c'est tout du fondu partout je fais mon design je laisse sécher puis après ça je ferai les couleurs en glacis par dessus donc mon glacis je vais pouvoir mettre des bleus ici un peu plus vert par là du jaune rouge ce que vous voulez et faites vos glacis sans vous soucier du noir parce que vous allez pouvoir embarquer sur un noir ou le foncé votre ciel très foncé parce que les glacis ne fonctionnent bien les couleurs comme ça que sur du blanc et que sur le noir ou le foncé ça ne se verra quasiment pas voilà donc vous faites vos glacis avec un pinceau vous faites vos fondus vos flous et ça va colorer les parties que vous aviez laissées blanches avec des couleurs assez vives étant donné que vous êtes en mode glacis voilà je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que sinon vous avez du très foncé vous avez les couleurs et les deux quand elles vont se mélanger elles le peuvent mais le noir on le sait ça tue les couleurs vraiment ça fait partir la luminosité la vivacité des couleurs moi c'est ce que je ferais on continue avec Luc bonjour Luc bonjour Luc une heure plus tard de ma rétine en peignant avec du Gay Kill Light ou du Gay Kill Gel oui pourriez-vous m'indiquer combien de temps il faut attendre avant de vernir une peinture j'ai moi j'attends pour un vernis d'ailleurs j'en mets quasiment jamais le vernis à retoucher c'est quand c'est sec au toucher mais après pour un vernis final il est dit que il est dit je l'ai lu quelque part que pour savoir si la peinture à l'huile surtout lorsqu'on utilise des alquides comme le liquin par exemple pour savoir si c'est sec dans toute l'épaisseur on essaye d'enfoncer l'ongle dans la peinture tant qu'on y trouve un petit peu de souplesse c'est un petit peu mou c'est pas encore sec derrière si vous essayez d'envoyer l'ongle dedans c'est vraiment dur comme du ciment vous pouvez dire c'est sec voilà c'est ce que j'ai lu mais c'est sûr qu'une peinture normale on sait qu'il va falloir attendre six mois un an je vous dirais un alquide selon moi si vous attendez trois semaines un mois c'est sûr c'est sec peut-être même bien avant ça dépend du temps aussi de là où vous mettez votre toile à sécher on sait que l'alkide sèche plus vite quand il fait chaud c'est comme ça moi je l'ai mis sur le radiateur en bas tu vois mes peintures alquides ça sèche plus vite sinon ça ne sèche pas comment ça s'appelle qu'est-ce qu'on a mis sur notre comptoir qu'est-ce que j'ai dit un verre de bière un pastris non une rouge oui je sais de l'époxy la résine époxy oui mais ça ça s'est acheté instantanément oui c'est ça ça tu suite ça devient ben suite disons que ça emprisonne complètement ce qui est en dessous donc là on sait que ce qui est en dessous ça s'arrête là c'est trop beau l'époxy on continue avec Christian Bata bonjour Christian il dit merci pour la réponse mais j'ai mal formulé ma question ça veut dire qu'il n'avait pas posé une question la semaine passée oui l'autre semaine avant sur de l'acrylique je parlais du vernis à retoucher et si je repartais à l'huile dessus pas à l'acrylique oui c'est ça j'avais dit non pas de vernis à retoucher sur de l'acrylique si on repart à l'acrylique mais si on part avec de l'huile par dessus oui on pourrait mettre un vernis à retoucher sur de l'acrylique pour repartir à l'huile par dessus oui parce que le vernis à retoucher va agir comme un adhésif c'est vraiment c'est un peu comme une colle et d'ailleurs sur de l'acrylique ça reste collant très 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 longtemps donc oui moi je pense que je le ferai sans hésiter oui vernis à retoucher sur de l'acrylique pour repeindre à l'huile par dessus après il ne faut pas trop s'inquiéter le gesso c'est de l'acrylique déjà bon Christian il avait une autre question oui il dit j'ai une autre question sur une ancienne toile à l'huile j'ai essayé de poncer mais c'est difficile mais je ne pense pas qu'on puisse remettre du gesso il dit dois-t-on mettre du vernis à retoucher ici oui peut-on peindre avec de l'alquide ou reprendre avec du gras sommeil ok beaucoup de questions là-dedans finalement alors pour poncer une toile qui a été peinte à l'huile c'est sûr qu'il faut que la toile soit vraiment bien sèche disons que la peinture à l'huile ait été placée dessus il y a un an ou plus parce que si elle n'est pas complètement sèche ça va faire une pâte on ne pourra pas le poncer pour poncer nous ce qu'on fait on utilise une ponceuse électrique mais alors très important c'est de ne pas laisser la toile molle comme ça donc on met la toile sur quelque chose en dessous qui est un appui vous avez un appui partout où vous poncez comme sur des livres par exemple parce que on peut et puis après on déplace le livre en dessous en fonction de là où on pense et on y va doucement et ça fonctionne bien on n'a pas besoin d'appuyer fort on va retirer toute la peinture on arrive au gesso quasiment mais comme une toile comme ça je ne mets pas rien en dessous parce qu'il y a pas mal quand même oui oui parce que tu vas appuyer regarde même une toile comme ça je mettrais un livre en dessous tu vois ou un carton et puis tu vas avoir un bon appui ça devient très rigide pour poncer oui et à ce moment là on est capable d'aller poncer le plus possible au moins pour pouvoir remettre du gesso voilà on remet du gesso puis là on va pouvoir travailler dessus et il doit t'en mettre du vernis à retoucher sur la toile parce que je ne pense pas qu'on puisse remettre du gesso non donc si on n'a pas pu mettre du gesso effectivement à ce moment là si on n'a pas complètement enlevé toute la peinture à l'huile qu'il en reste un petit peu on peut remettre du vernis à retoucher et repartir là-dessus effectivement oui et après est-ce qu'on peut peindre avec de l'alquine ou on doit reprendre avec le gras sur maigre si on a suffisamment retiré la peinture si on est sûr que c'est sec en dessous on peut y aller à l'alquine il n'y a pas de problème si on met du gras sur maigre c'est parce que on n'a pas poncé on n'a pas besoin de poncer à ce moment là on le laisse sécher on met du vernis à retoucher puis on repart plus gras mais je trouve c'est ridicule c'est un petit peu embêtant moi si c'est ça je veux recycler une toile que je ne suis pas capable de la récupérer je l'enlève la toile puis j'en mets une autre par dessus je garde le châssis j'achetais de la toile en rouleau ou tu t'en achètes un autre voilà ça dépend oui mais tu sais si tu as une belle toile comme celle-là c'est de la qualité c'est du goteric oui le bois est beau tu sais c'est vraiment bien la toile aussi est très belle c'est sûr mais pour ce que ça vaut de la toile par rapport à une toile montée je préfère partir sur de la nouvelle toile que j'ai installée moi-même on continue avec Hélène bonjour Hélène bonjour Hélène j'ai une question je me pose ça fait pas mal de temps comment doit-on peindre les flancs de notre tableau les flancs les côtés les côtés ben il y a plusieurs façons je le fais quand même assez régulièrement moi j'utilise le plus souvent un rouleau ou le pinceau en mousse pinceau en mousse dans ce sens-là tu sais bien la plat le truc c'est qu'il ne faut pas que la peinture vienne trop en avant ça déborde non plus donc si j'ai un rouleau il ne faut pas que j'appuie trop fort ni un pinceau j'appuie trop fort parce que sinon ça va venir en avant voilà je préfère ça sinon un pinceau en poils là je la mets dans ce sens mon pinceau est comme ça je l'appuie et je peins comme ça dans ce sens-là un pinceau avec des poils rigides oui c'est ça parce que si tes poils sont comme ça non non vraiment des poils rigides comme ça et puis voilà puis on fait le tour complet mais c'est mieux que de venir avec un pinceau comme ça parce que là c'est sûr ça va partir les poils vont faire comme ça là voyez-vous petite démonstration mais ça je l'ai montré déjà dans des vidéos il me semble bien on continue avec Jean-Louis Mori bonjour Jean-Louis bonjour Jean-Louis j'ai une question lors des tableaux complètement ratés avec plusieurs couches de peinture quelle est ta méthode pour poncer le tableau manuel ou autre ben là on vient juste d'en parler ben non électrique c'est sûr moi j'irais électrique comme je vous ai dit mettre une épaisseur en dessous et on y va tranquillement ça va bien il y en a des petits mais ben on a toi tu as déjà fait ça avec la ponceuse triangulaire oui ça va dans les couilles ça doucement ça vibre finalement sinon ça peut être une ponceuse ronde aussi mais moi j'aime bien la triangulaire parce qu'on peut arrêter avant d'aller parce que là où il y a le bois des fois ça devient ouf il faut faire attention ça va partir facilement donc on peut arrêter un peu avant on peut aller les endroits on a besoin de revenir plus avec le bout de la pointe du triangle donc tu sais s'il y a eu plus épais de peinture des fois c'est pas égal non plus le ponçage et ça va très bien ça va bien il faut y aller doucement c'est Linda qui fait ça la plupart du temps l'été dehors elle fait des batchs je te mets ça deux trois tables puis buffet à volonté elle pose puis elle remet le gesso oui je fais tout ça on continue avec Sylvie bonjour Sylvie Sylvie c'est Elvis ah Elvis ma question ma question est-ce sur le sujet de votre vidéo sur le glacis oui c'est ça c'est ça la vidéo devenez un pot en glacis oui ok je peins à l'huile le plus souvent à la primeur mais aussi cela m'arrive de peindre en trois couches grâce au même bien sûr en utilisant votre recette médium maison oui cependant si je veux mettre du glacis sur ma toile à la primeur ou en trois couches terminé et sec au toucher ou même j'attends un peu plus longtemps comment je peux respecter le gras sur maigre en appliquant plusieurs couches de glacis c'est quoi ta recette le gras sur maigre on l'a atteint quand on arrive à la troisième couche donc on met le 25% de diluant 75% d'huile donc vous avez un mélange à 25-75 est-ce qu'on peut être plus gras que ça bien oui on rajoute de l'huile puis encore de l'huile encore de l'huile c'est à dire que à un moment donné vous prenez votre numéro 3 votre 25% de diluant et 75% d'huile et pour vos glacis vous dites hop un petit peu d'huile en plus je prends je mélange et je fais mon glacis on revient une fois de plus plus tard encore un petit peu d'huile dans le même mélange et encore un petit peu d'huile à un moment donné on a de l'huile pure ben voilà on continue avec de l'huile pure voilà on continue on continue à l'infinité à l'infini à l'infinité à l'infini avec juste de l'huile de l'huile pure et puis c'est tout on ne peut pas faire autrement parce que plus gras que de l'huile il n'y a pas oui non ça dépend des moments on continue avec Chantal Thurie bonjour Chantal c'est sur la vidéo les techniques pour peindre en extérieur avec les anges ok j'ai une question concernant cette vidéo et le prochain stage organisé à Vergès auquel je suis inscrite oui je vais peindre pour la première fois en plein air et je n'ai pas de chevelet portatif ou boîte à pochard cela m'ennuie d'investir dans un matériel sans savoir puis j'en aurai l'utilité plus tard d'autant plus que le coût est important ça doit être cher en France puis je vais venir avec une petite table de camping 60 par 80 cm une chaise pliante et un petit chevelet chevelet de table sinon comment faire bien oui chevelet de table c'est ça que je prends oui mais oui oui mais là vous dites une table de camping elle est quand même grande c'est grande 60 par 80 vous pouvez en avoir même des petites tables en bois pliantes vous savez un peu comme on trouve chez Ikea oui mais ça dépend son chevelet qui est peut-être un petit chevelet peut-être il va y avoir de la place aussi pour mettre sa peinture mais oui vous pouvez mais cependant il y a des petites marches à faire un petit peu c'est pas énorme comme quand on va au moulin je ne sais pas quel stage vous êtes inscrit à vergez oui ok donc c'est ça soit c'est le moulin et le pont le pont marche un petit peu aussi moi je vous conseillerais à ce moment là l'idéal si vous avez un petit chariot à roue oui comme pour faire l'épicerie la commission un petit chariot à roue vous mettez votre table ou l'attachez avec des avec des sandaux et puis voilà vous pouvez avoir pas mal de matériel avec un truc à roue on a beaucoup d'élèves qui venaient peindre dehors ici avec nous aussi avec des comme ça des chariots à roue des petits caddies qu'on appelle des petits paniers ah oui sinon vous pouvez faire bricoler ça par quelqu'un c'est pas la peine d'avoir quelque chose de bien sophistiqué non non comme ça ça ne sert à rien non plus c'est un jeune comme toi puis elle ne sait pas savoir tourner après une autre possibilité aussi qui est envisageable avec un tout petit peu de bricolage si vous avez le chevalet de table qui est fait d'un double pied derrière un pied derrière et puis devant deux pieds comme ça avec une planche là aussi vous pourriez très bien prolonger ce chevalet en transportant avec vous trois baguettes de bois tu sais non mais c'est vrai c'est beau le cas là de trois centimètres par trois centimètres déjà perforés troués avec des des boulons et papillons et voilà puis vous arrivez là-bas papillons trois trois papillons et ça y est vous avez un chevalet de campagne qui vient d'être fait parce que le dernier chevalet que j'ai acheté au Mexique le dernier chevalet que j'ai acheté c'est un chevalet qui devient chevalet de campagne c'est-à-dire de table c'est un chevalet de table et puis il y a des prolongations comme ça que je rajoute avec des papillons et ça m'a fait un grand chevalet d'atelier il est à deux on va dire à deux versions et c'est vraiment c'est pas bête du tout c'est rien du tout de papillons ça y est de papillons des boulons papillons tu vises comme ça ben oui donc vous voyez il y a des possibilités à très très peu de coût ça c'est ça qu'il y a de bien en étant artiste on est capable de de peindre de s'équiper pour quasiment rien de se débrouiller oui ou moi tu sais qu'est-ce que je ferais ça dépend c'est vrai où je prends à votre tête tu prends ton tableau tu la cotes sur une place peut-être une roche puis je sais pas tu apportes un clou tu le clous dans l'arbre je pense pas qu'il y ait un ouais non ok tu penses à Jésus d'un coup non mais on va faire ça on va faire une vidéo sur les les anorées qu'on peut faire quand on est dehors en peinture ah ouais on continue avec Irène Paris bonjour Irène Dimédium BW plus eau plus huile le pinceau se nettoie-t-il dans l'eau ben moi je vous dirais regardez ne vous cassez pas la tête même lorsqu'on peint à l'huile l'huile pure on se nettoie dans l'eau ça se nettoie avec de l'eau et du savon du savon c'est pas la peine de le mettre forcément dans du liant ou du solvant si vous avez peint avec peu importe ce que vous avez utilisé le savon l'idéal pour nous c'est le savon de Marseille on adore ça c'est ça j'allais dire savon de Marseille ça nettoie oui ah oui absolument on continue avec Valérie Genet bonjour Valérie Valérie excusez j'ai deux autres questions la première 20 et 21 oui 20 et 21 est-ce que je peux mettre du gesso à l'avance sur plusieurs toiles et ne les peindre que 6 à 12 mois plus tard puisque le gesso s'excite le pot entamé oui mais là c'est pas pareil le pot entamé le gesso va sécher il va nous empêcher de l'utiliser pour l'appliquer mais si vous avez déjà appliqué du gesso sur vos toiles vous pouvez les garder très longtemps on achète les toiles dans le commerce elles ont été enduites de gesso peut-être depuis plusieurs années ah ben moi j'ai des toiles en bas qui ont été enduites de gesso depuis plusieurs années même des toiles où c'est moi qui ai mis le gesso ou Linda parce qu'on a recyclé des toiles et oui oui ça il n'y a pas aucun problème vous pouvez traiter vos toiles au gesso et les peindre dans 100 ans ça n'aura pas bougé elle continue elle dit pour que ma peinture traverse le temps sans craquelure oui qu'est-ce qui est le mieux elle dit peindre grâce sur maigre 25 puis 5 ans et 75 d'huile de ligne progressivement oui ou utiliser un alquide qui sèche en 3 heures ben honnêtement je vous dirais le grâce sur maigre fonctionne depuis des siècles oui l'alquide est plus récent je ne sais pas ce que ça va donner dans un siècle ou deux on ne sait plus je ne le sais pas du tout du tout du tout du tout c'est comme si vous me demandez est-ce que c'est plus durable des roues de charrette en bois ou des pneus en bois parce que les roues de charrette en bois existent depuis très longtemps on en retrouve encore ils sont impeccables mais des pneus en caoutchouc du 19ème siècle il n'y en a pas beaucoup ils sont pas mal abîmés je pense vous voyez ce que je veux dire on ne peut pas vraiment les comparer on ne peut pas dater finalement l'alquide qui n'est pas si vieux que ça je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire je trouve que les premières ce serait mieux le grâce sur maigre je peins beaucoup 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 l'alquide parce que c'est énormément de confort par rapport au temps de séchage le nombre de toiles que je peins j'en peins une par jour actuellement le transport qu'on peut faire de temps en temps qu'on doit faire avec nos tableaux etc etc maintenant si la conservation dans les siècles est moins importante tant pis pour ceux qui les auront oui c'est vrai dans 100 ans dans 200 ans je ne sais pas on continue avec user BL8 je ne sais pas son nom user oui bonjour user user ok c'est sur la vidéo que tu te mets à la place de ces ânes tu savais celui que tu as fait dans un oui c'est très beau ok c'est un très beau tableau il dit quand vous peignez ça semble si facile c'est vrai c'est facile il dit c'est fascinant et oui on a bien envie de vous suivre il demande combien de temps avez-vous mis pour faire ce tableau sans avance rapide dehors alors moi c'est facile parce que comme c'est filmé je vais faire la totalité des vidéos avant que ça soit coupé ce qu'on appelle les rushs je les totalise et je sais combien de temps j'ai filmé tu t'en rappelles-tu ? 1h43 non non 1h47 non combien ? 1h43 oui je l'avais noté je suis allé le vérifier oui oui ça a pris 1h43 c'est le temps que j'ai filmé bon peut-être en parlant un petit peu alors mais toi un peu moins qu'1h43 quand même c'est un grand tableau quand même que tu avais pris oui c'était un 12x16 je pense donc 30x40 cm il me semble on continue avec Jean-Jean Lavand bonjour Jean-Jean Lavand ben ça c'est un pseudonyme oui je sais mais tu sais Jean-Jean Lavand ah oui il y en a qui peuvent faire même des jeux de mots dans le pseudonyme ben oui lui c'est sur la vidéo astuce de peintre comment utiliser le ruban de masquage c'est ce masquage en peinture il dit je voudrais savoir comment faire sur du papier qu'en sont car en enlevant le ruban de papier il s'arrache il plicole trop comment arracher ça ben comment l'arracher on le sait qu'il faut le faire vers en bas doucement mais c'est vrai que si le ruban il est trop adhésif par rapport au support je pense qu'il faudrait commencer à chercher des rubans adhésifs des rubans en masqué moins collant et dans les magasins de matériel d'artiste il y en a de différentes couleurs je pense qui ont différentes adhésions ça serait vraiment d'aller chercher celui qui va le mieux pour votre support honnêtement moi je vous dirais on ne sait pas c'est lequel non je ne sais pas mais je pense que quelqu'un en avait parlé dans une des dernières vidéos un dernier il n'y a pas si longtemps que ça un commentaire là-dessus aussi puis une personne avait donné je ne sais pas si c'est là-dedans ou dans Facebook qui avait indiqué une personne qui avait indiqué le bon ruban adhésif qui ne colle pas assez pour acheter le papier je ne me rappelle plus et en parlant d'un homme bizarre comme ça justement quand j'étais enfant à Marseille il y avait un commerçant il s'appelait son nom de famille c'était Laï son prénom c'était Yvan Yvan Laï mais c'était un maroquinier ah oui oui son Alain de Laï on continue avec Bernard Legros bonjour Bernard c'est sur la vidéo 10 pinceaux pour la peinture à l'huile et à l'acrylique elle se faisait test comparatif ok oui tu te rappelles il dit est-il possible d'avoir exactement les coordonnées du fournisseur et environ son prix du chevalet en alu que vous utilisez afin que l'on puisse se fixer sur un trépied d'appareil photo attendez alors attend attend parce que là je me suis trompé de lien chevalet en alu ouais attendez un peu parce que le chevalet en alu que j'utilise le chevalet il ne se fixe pas sur un trépied d'appareil photo c'est un chevalet complet il est en alu il y a une barre en alu et puis on on n'a rien à faire d'autre que l'utiliser probablement qu'est-ce qui veut dire c'est peut-être ah non je ne sais pas ça non mais je pense que peut-être parce que je ne sais pas c'est Bernard que j'ai suivi qui est allé s'acheter ou qui va acheter le prolifique peinteur parce que celui qu'on voit dans les vidéos où je peins en France c'est le trépied le trépied d'appareil photo est en alu mais le donc il y a le chevalet si vous voulez c'est un support de toile et une palette en bois en bois et plexiglas et ça ça s'affique sur un trépied d'appareil photo effectivement voilà et donc je pense que c'est de lui qu'on parlait il s'agit de prolifique peinteur le day tripper easel je mettrai le lien dans la description sous la vidéo ça je l'ai marqué ici pour le mettre ok ah c'est celui-là il est déjà là je fais un copier colé oui je l'ai mis dans le fichier donc c'est ça je pense c'est ça c'est un système de un bois c'est tout simple c'est vraiment tout simple qu'on met sur le trépied d'appareil photo là où normalement on est appareil photo avec la palette et il y a la palette de peinture qui elle vient se mettre sur le trépied un peu de la même façon que la petite vidéo que j'ai montrée avant pour le bricolage que j'ai fait pour le trépied pour le chevalet en alu ça c'est le chevalet en alu et là j'ai fait mon petit bricolage de palette alors que là on parle d'un trépied d'appareil photo tu sais-tu c'est qui qu'a inventé le chevalet j'ai une question comme ça non tu sais pas il faudrait aller voir Guy au thème peut-être Guy au thème je sais pas en coupant les têtes et en regardant c'est le même principe du bois du métal on finit avec Timothée bonjour Timothée bonjour Timothée il dit bonjour peut-on peindre avec de la peinture à l'huile sur un tissu vêtements afin de le porter c'est-à-dire qu'il résiste au lavage on a déjà répondu à une question comme ça ah oui ben oui ben oui ben oui ben oui tu as dit d'aller voir dans des vidéos parce qu'on ne sait pas nous autres non j'irais pas jusqu'à là mais je dirais plutôt si je peigne sur du tissu et que je veux que ça tienne au lavage il existe des peintures pour tissu spécifiquement pour tissu et vous trouvez ça dans les magasins peut-être chez ici chez De Serre on sait qu'il y en a par exemple magasin de matériel d'artiste mais chez Cultura vous allez certainement trouver ça en France je suis pas mal certain peinture pour tissu et qui est faite exprès pour ça et donc qui intéresse au lavage mais il y a longtemps 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 quand j'ai commencé quand je suis arrivé au Québec j'étais animateur scout et pour les scouts j'avais peint des drapeaux pour chacune des unités et j'avais peint sur du tissu tu as dépenses ça en arrière ? oui ça traverse si tu n'as pas mis du gesso ça traverse donc tu peux mettre du gesso et puis peindre ah tu veux du gesso oui ça ben là c'était pour des drapeaux je l'ai fait mais sinon tu peines directement sur le tissu ça traverse derrière mais voilà donc j'avais fait ça mais on ne l'a pas lavé c'était pour des drapeaux c'était pas prévu d'être lavé mais je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné au lavage c'est sûr dans une machine à la vitre t'imagines Van Gogh il perd une oreille toutes les couleurs ça fait comme nous autres mais c'est tout pour aujourd'hui oui déjà excusez je m'endors un petit peu j'ai été chez coiffeur puis je pense qu'elle m'a joué dans les cheveux pendant trois heures puis je suis un petit peu épuisée puis savez-vous c'est quoi aujourd'hui une journée spéciale ah oui ça fait dix ans parce qu'on tourne la vidéo on est mercredi le 11 avril oui en fait c'est pas vrai on est jeudi mais c'est pas grave jeudi excusez mais regarde je suis fatiguée ça fait dix ans qu'un mois pyrénier on s'est rencontré et oui voilà dix ans vous voyez les cheveux blancs et voilà c'est une journée spéciale alors on va vous laisser sur ces quelques images une petite musique latine et on se retrouve dès que possible ah j'ai un truc j'ai une annonce à faire encore on va réduire le nombre de vidéos du mercredi pendant un certain temps parce qu'on n'en peut plus c'est trop c'est trop les tournages pour les formations la préparation des stages c'est là donc on va réduire un petit peu pendant un certain temps juste c'est une question de temps c'est pas qu'on veut pas les faire on adore ça on va plus les faire un petit peu quand on peut finalement un peu comme celle du samedi on s'en excuse mais en attendant je vous invite à aller voir les anciennes vidéos il y en a tellement oui c'est ça juste un petit peu là parce que là donc il y a celle qui est sortie mercredi donc ce mercredi il n'y en aura pas la prochaine ça va être peut-être dans deux ou trois semaines on ne promet pas rien comme tu dis on promet quand ça sortira vous le verrez puis vous allez être content voilà on va peut-être reprendre notre rythme de retour de la France au mois d'octobre oui ça va peut-être mieux parce que là comme il dit il faut qu'on prépare les stages la nôtre arrivée la formation le webinaire le CAPR2 oui c'est ça on est tous là-dedans en plus de nos activités à nous oui c'est ça on est un petit peu ambitionnés avec certaines choses donc là on va ralentir un peu ben oui on suit notre âge un petit peu aussi oh là là je vais pas en être à ton âge oh non ben par contre moi j'ai des rabais maintenant oh ben tu l'avais avant hey on prend un bateau projici pour l'entrée la madame a dit monsieur a dit un rabais pour vous pourquoi ben c'est 65 ans et plus je pense qu'il y a trois ans de ça allez donc on vous laisse là-dessus sur ces images et puis on vous retrouve le plus tôt possible le plus tôt possible à très bientôt bye bye à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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